M. Abdel-Bahri Benzien, bonjour. Bonjour. Alors, réforme de l'université, plan stratégique 2020-2024, réforme de la loi d'orientation 2008, qui va aboutir bien sûr à la révision du système LMD, beaucoup de chantiers qui sont couverts actuellement au niveau de votre département ministériel. Tous ces changements que vous comptez opérer vont-ils répondre aux nouvelles sociétés basées sur l'information et l'économie du savoir ? Vous êtes dans un contexte de rupture avec les erreurs commises par le passé, depuis 2008 et avant. Oui, là nous sommes actuellement sur, nous avons ouvert plusieurs chantiers, donc dans le cadre de l'enseignement supérieur, dans le cadre du plan d'action stratégique, nous avons mis en exergue un certain nombre de défis que nous devons prendre en charge, à savoir le défi de la qualité, la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance, et le défi de l'employabilité, le défi relatif à l'ouverture sur le secteur socio-économique et enfin l'international. Et dans ce cadre-là, nous avons repris la loi d'orientation actuelle qui date de 2008, c'est une loi révisée, c'est la loi de 1999 qui a été révisée en 2008. Nous avons vu que cette loi ne répondait plus aux exigences de l'heure, l'université s'est beaucoup développée et nous sommes obligés de la mettre au diapason de toutes les évolutions mondiales. Et à ce titre, nous avons préparé un projet de loi d'orientation qui fait une rupture avec toutes les anciennes pratiques et même qui prend en considération l'ensemble des remarques, réserves et tout ce qui est difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réforme NLD. Donc cette loi prend en considération tous les aspects, aussi bien les aspects organisationnels que les aspects de formation, de recherche, de recherche-formation, et même aussi tout ce qui est en lien avec les libertés publiques et l'éthique et la déontologie. Mais ce projet de loi que vous êtes en train de travailler actuellement, il est finalisé ou en cours de finalisation ? Non, le projet a été soumis à la communauté universitaire parce que nous voulons mettre en place une démarche participative et concertée de la communauté universitaire. C'est notre démarche que nous avons mis en place depuis juillet 2020. Nous ne faisons rien sans solliciter la communauté universitaire. Nous partons avec l'idée que c'est cette communauté qui pourra apporter sa comptabilité. Il faut y croire. Tous les projets que nous devons mettre en œuvre doivent avoir l'adhésion de la communauté universitaire si nous voulons les faire réussir. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis à la disposition au mois de novembre, fin novembre, le projet de loi d'orientation. Et nous avons donné plus d'un mois à la communauté universitaire pour discuter à travers aussi bien les organes consultatifs que les organes délibérants. Et aussi nous avons sollicité les partenaires sociaux pour donner aussi leur avis en parallèle avec les avis de la communauté universitaire s'agissant de leurs représentants au niveau des institutions. Et donc ce projet, nous avons reçu les premières conclusions donc cette semaine. Nous avons installé, la semaine passée, nous avons installé le jeudi le comité qui va être chargé de la rédaction de la mouture finale de cette loi, de ce projet de loi que nous allons soumettre une autre fois à la communauté pour les derniers retouches en vue de le présenter ouvertement. Mais pour que cette loi soit adoptée, le consensus pour vous est nécessaire aujourd'hui. Vous êtes dans une démarche inclusive pour éviter des erreurs. Oui. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire une rupture avec les pratiques passées et d'aller vers une démarche participative et concertée de la communauté. S'agissant d'une loi d'orientation, ça doit être une loi importante pour le secteur de l'enseignement. Nous ne pouvons pas en avant droit à l'erreur. Alors ces changements que vous comptez opérer, est-ce qu'ils vont permettre le bouleversement dans le monde de gouvernance ? Permettre une prise d'initiative et de l'innovation au niveau des universités ? Oui. Nous avons commencé déjà au mois de juillet à partir de la gestion de la crise sanitaire au niveau du secteur universitaire où nous avons donné un pouvoir d'appréciation aux chefs d'établissement. C'est un prélude à la décentralisation d'un certain nombre d'actions administratives et pédagogiques en prévision à terme d'aller vers l'autonomie comme le souhaite le président de la République dans ses différentes interventions sur le secteur de l'enseignement. Mais avec la révision d'orientation, les universités devront adopter une sorte d'autonomie de gestion sur le plan à la fois pédagogique et financier. Le ministère deviendra donc un organe de régulation et pas d'intervention au niveau de toutes les universités. C'est ça votre volonté ? C'est l'objectif. C'est l'objectif à atteindre. Fini l'intervention. Oui, nous voulons que les universités puissent prendre un certain nombre de décisions, aussi bien des décisions qui concernent leur contexte, des décisions qui concernent leur ouverture sur le secteur économique, des décisions qui concernent leur ouverture à l'international, leur permettre d'évoluer convenablement et créer aussi la compétition entre universités qui pourra aussi aller dans le sens de la classification des universités. C'est l'élément qui est très très important, que nous sommes en train d'encourager. On encourage la fidélisation des universités, c'est permettre d'avoir des moyens supplémentaires, de mobiliser des moyens financiers supplémentaires et aussi chaque université pourra évoluer dans son contexte géographique, local, national et même pourquoi pas international. Alors, quand vous parlez d'autonomie, même sur le plan de désignation des recteurs des universités, finis les arrêtés de nomination par ministère ? C'est-à-dire que nous allons aller déjà vers une flexibilité, plus de souplesse dans les nominations et permettre aussi des nominations qui peuvent se faire localement au lieu que ce soit des nominations régies par le ministère. Le conseil pédagogique, c'est le qui va miser ? Ah oui, c'est le cas, par exemple. Non, déjà on commence par créer déjà un cadre différent de nomination. Actuellement, toutes les nominations sont faites par le ministère. Nous allons aller vers une décentralisation plus grande de l'acte de gestion et c'est tout à fait normal qu'un recteur pourra nommer ses collaborateurs et aussi les instances scientifiques et pédagogiques. Les instances scientifiques et pédagogiques qui sont un peu du ressort actuellement du ministère peuvent être établis au niveau local par les chefs d'établissement si nous voulons aller vers une autonomie interne. Donc en clair, finis les arrêtés de nomination ? Non, c'est-à-dire qu'il y aura des arrêtés qui seront du ressort du ministère s'ils ont un impact financier, mais les arrêtés caractéristiques pédagogiques peuvent être prises en charge localement. Mais ces changements sont intervenus après un constat. Est-ce qu'on considérait qu'on a fait beaucoup d'erreurs par le passé ? Par exemple, le système LMD avait été décrié au début de sa mise en place, mais personne n'avait écouté. Non, le système LMD, quand on l'a mis en place, nous n'avons pas respecté toute la philosophie du LMD. C'est ça la question. Et donc, le système LMD devait être accompagné par un système d'évaluation continue. C'est au niveau de l'évaluation que nous n'avons pas suivi la démarche. Le jour où on a mis en place le système LMD, il était important de l'accompagner par une démarche d'évaluation. Et cette démarche d'évaluation, c'est un peu l'assurance qualité, c'est-à-dire s'assurer de la qualité de la formation au fur et à mesure. Et c'est sur ce niveau-là que nous avons été très en retard, c'est-à-dire un décalage entre la mise en œuvre et le suivi en retard. Parce qu'un système, tout système est perfectible. Et donc, il est important de le prendre en charge et de le corriger au fur et à mesure. Il y a des objectifs que nous avons atteints et que nous avons élaborés au début. Ces objectifs peuvent avoir des décalages. Et l'objectif, en fin de compte, de l'évaluation, c'est d'apporter les corrections nécessaires pour évaluer, voir le contexte évolu. Une réforme évolue à travers un contexte. Le contexte évolue, donc la réforme évolue avec ce contexte. Mais à terme et à moyen terme, vous allez vers l'abrogation du système LMD ou apporter les correctifs nécessaires pour permettre le système LMD de bien fonctionner ? Dans un premier temps, nous apportons les correctifs nécessaires et d'aller vers la philosophie initiale du LMD qui encourage l'employabilité, qui encourage l'université à s'ouvrir sur le secteur économique parce que l'objectif étant d'aller vers des formations professionnalisantes. Ça, c'était l'objectif du LMD, d'avoir des formations courtes pour permettre aux étudiants d'aller travailler et de ne pas continuer sur des formations de longue durée. C'est tout cela figuré dans les objectifs de départ. C'est avoir une formation avec des modules de découverte, avoir une formation commune beaucoup plus large, introduisant les sciences humaines dans la technologie et quand même un certain nombre de principes qui n'ont pas été respectés en totalité. Mais d'un côté, M. le ministre, par le passé, vous l'avez dit, même en vous recevant dans l'invité de la rédaction la première fois au mois de septembre dernier, vous dites que le LMD a échoué dans ses objectifs et d'un autre côté, vous dites que nous allons l'améliorer. Est-ce que cette volonté d'améliorer ne va pas nous faire perdre encore davantage de temps ? Nous n'avons pas dit qu'il a échoué. Nous avons dit qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Attention, atteindre ses objectifs et échouer, c'est différent. On a dit qu'il n'a pas atteint ses objectifs parce que nous n'avons pas mis en place un dispositif d'évaluation qui permet de le prendre en charge au fur et à mesure. Comme je l'ai dit toujours, une réforme est perfective. Il n'y a jamais une réforme qui prend en considération tous les objectifs dès le départ. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certaines spécificités qui apparaissent dans des pays, contrairement à d'autres. La spécificité algérienne doit apparaître dans la réforme LMD. Mais qu'est-ce que vous entendez par spécificité algérienne ? Les spécificités, le contexte, l'économie du pays, le contexte de développement, les nouvelles pratiques pédagogiques. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faudra prendre. L'état d'avancement dans le développement. Donc tous ces aspects-là, on doit les prendre en considération dans le cadre d'une réforme. Alors nous avons à travers le territoire national l'équivalent de 109 établissements universitaires, bien sûr, entre universités et entre écoles supérieures. Ce qui est relevé, c'est que nous avons l'équivalent de pratiquement 1,5 million d'étudiants inscrits au niveau du tour. Un peu plus de 1,6 million d'étudiants inscrits au niveau de tous ces établissements, les 109 à travers tout le territoire national. Mais la formation d'ingénieurs, à la faveur, bien sûr, de cette loi de 2008, il était complètement, pratiquement abandonné, qui ne représente que l'équivalent de 0,3%. On va reprendre tout ça ? Oui, le problème qui s'est posé, c'est que quand on a généralisé le master en 2008, on devait aller vers un master professionnel, qui devait représenter la formation d'ingénieurs. Ce qui n'a pas été fait. Et nous avons quand même un taux très faible de formation de master professionnalisante. Et là, c'est ce qui a un peu eu un effet négatif. Donc nous sommes en train de revoir dans la nouvelle loi pour introduire la formation d'ingénieurs et de pouvoir la généraliser aussi bien au niveau des écoles supérieures qu'au niveau des universités. Dans tous les domaines technologiques, c'est important actuellement ce que nous avons vu aujourd'hui. Il y a un bouleversement du monde, le numérique va bouleverser totalement les pratiques. Et le Covid l'a encore avantagé. Il faut dire que si on revient en arrière, sur la décennie 2000-2010, la tendance dans les voeux des étudiants était sur les domaines de sciences sociales et humaines. Il faut dire que la tendance a changé sur la décennie 2010-2020. Et on a la reprise de la technologie dans les voeux des étudiants. Donc nous avons quand même plus de demandes en technologie, ce qui est différent par rapport à la décennie. Donc c'est pour cette raison que tout système doit évoluer par rapport à ce que les voeux des étudiants traduisent aussi l'évolution de la société. Parce qu'à travers eux, c'est les parents. Donc il y a quand même une évolution de la société que nous pouvons analyser à partir des voeux des bacheliers. Alors la formation des enseignants universitaires, c'est important aujourd'hui. La valorisation de cette ressource humaine est humainement importante pour le développement du pays. Bien sûr. Donc là, nous sommes en train d'encourager la formation. En particulier la formation maintenant sur les nouvelles techniques. Sur les nouvelles techniques, nous l'avons constaté au moment où on a mis en place la formation à distance. Nous avons constaté qu'il y avait des difficultés pour certains enseignants de pouvoir communiquer avec les étudiants, de pouvoir interagir avec les étudiants, faute un peu de maîtrise de certaines techniques de présentation, de cours en ligne. Et là, nous sommes en train de prendre en considération cette insuffisance pour pouvoir répondre favorablement à cette route. Et quand on parle de mutation, la numérisation du secteur, c'est important aussi ? La numérisation maintenant, c'est un axe clé du programme d'action du ministère de l'enseignement supérieur sur sa partie gouvernance et même sur sa partie formation et recherche. Et à ce titre-là, nous avons, au titre uniquement de 2020, nous avons inscrit, réalisé, même pas inscrit, réalisé, 38 actions de numérisation, aussi bien dans le domaine de la formation, de la recherche et de la gouvernance. Et ces actions de numérisation y vont dans le cadre de la facilitation, dans un premier temps, de l'utilisation de l'outil numérique, facilitation aussi du fonctionnement des institutions. Tout le monde dit que nous avons des institutions bureaucratiques, donc là, il faut aussi qu'on aille un peu, la numérisation doit remettre en cause tout cela et aller vers plus de facilitation et permettre à des enseignants d'évoluer dans un cadre plus ouvert et plus évolué. Vous l'avez engagé déjà au niveau de votre département ministériel pour donner l'exemple ? Oui, on a commencé par le département, bien sûr, pour aller un peu plus vers les établissements universitaires. Mais il faut que l'administration centrale soit le meilleur exemple sur cette question. Alors, M. Aboubaré Benzien, je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez de la classification des universités, c'est important aujourd'hui. Créer une sorte de compétitivité au niveau national et international, puisque le Président a donné des recommandations et des orientations, s'ouvrir sur l'international, c'est important aujourd'hui de s'ouvrir sur l'international. C'est ça, c'est pour cette raison que cette compétitivité des établissements s'inscrit déjà dans la démarche que nous sommes en train d'encourager, c'est permettre aux établissements d'évoluer dans leur propre contexte et de pouvoir valoriser toutes les réalisations qui sont effectuées aussi bien sur le plan de la formation que sur le plan de la recherche et sur le plan de rapprochement avec le secteur socio-économique. Et là, à partir de ces rapprochements, nous essayons d'encourager cette compétition qui permet aux universités algériennes d'évoluer. Nous l'avons vu. Dans les années 2010, les universités algériennes n'étaient pas du tout classées et nous sommes maintenant quand même à une amélioration continue des établissements aussi bien sur un classement national qu'un classement international. Et il y a des établissements qui sont retenus dans des classements mondiaux, des classements africains, des classements des pays arabes et même dans certaines spécialités où il y a des établissements qui sont même classés dans le classement de Shanghai, dans certaines spécialités comme c'est le cas de Sidi Belabès pour la filière génie civile. Donc là, il y a quand même une avancée dans ce domaine-là. Et nous, nous voulons encore consolider cette avancée qui est quand même très importante et elle est en lien aussi avec le principe de l'autonomie à terme des établissements. Donc cette autonomie aussi, il va dans l'encouragement des potentialités de chaque établissement. Mais pour certaines qui arriverez au bas du tableau, est-ce qu'elles vont vous aller leur accorder un peu plus d'intérêt pour comprendre les raisons pour lesquelles ? On va les accompagner. Sur le plan pédagogique et financier à la fois ? On va les accompagner. On va les accompagner parce que c'est un objectif à atteindre. Donc il y aura toujours des établissements particuliers, des jeunes établissements qu'il faudra accompagner pour la réussite. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la loi permet la création d'universités privées. Est-ce qu'on en considère que ces mêmes principes s'appliquent aussi bien au public qu'au privé pour ne pas se retrouver avec bien sûr de systèmes totalement différents, comme c'est le cas actuellement entre les écoles privées et les écoles publiques ? Est-ce que c'est le même principe qui s'applique à tous ? Prenez en considération tous ces aspects. Le cas est chargé, il est très clair. Le mode de fonctionnement d'un établissement privé d'enseignement spérière est le même qu'un établissement public. Nous veillons à la rigueur pédagogique et scientifique. Il est très très important que si nous voulons développer, c'est vrai que les établissements universitaires privés vont pouvoir renforcer la dynamique universitaire qui est enclenchée en Algérie et aussi pouvoir prendre part au développement universitaire du pays, mais bien sûr dans les mêmes règles de fonctionnement et pourquoi pas aller un peu plus en avant sur cette question. Même principe pour la validation des différents ? Parce qu'il s'est relevé actuellement, ce qu'il y a dans notre pays, c'est que vous avez des écoles supérieures de formation privée qui dispensent des diplômes universitaires, or qu'elles ont un statut, qu'elles relèvent du secteur de la formation professionnelle. Là, moi je parle des établissements qui ont un agrément du ministère de l'enseignement supérieur. C'est les établissements, moi je parle de cette catégorie. Mais est-ce qu'il faudrait mettre un peu du nettoyage par rapport à ceux qui dispensent des études supérieures, qui donnent des diplômes d'études supérieures, or qu'ils ont bien sûr l'agrément du secteur de la formation professionnelle ? Ils sont nombreux ? Oui, ils sont nombreux. La majorité ? Ils sont nombreux. Mais nous, nous travaillons... Vous travaillez sur ces aspects-là ? On essaye, il y a même la ministre de la formation et de l'enseignement de la formation professionnelle qui est en train de faire un travail d'assainissement dans ce cadre-là. On est trois de collaboration, puisqu'on discute ensemble sur ces questions. C'est d'aller vers tout ce qui est universitaire, reste universitaire. Il doit opérir aux normes universitaires. Et tout ce qui est en lien avec la formation professionnelle, reste la formation professionnelle. Donc il est important... Il est nécessaire de mettre de l'ordre ? Oui, oui, oui. Donc là, il y a un travail qui est en train d'être fait par la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. C'est à ce niveau. Et pour ceux qui ont l'agrément du ministère de l'enseignement ? Ceux qui ont l'agrément, il y a un cahier de charge. Pour les diplômes ? Il y a un cahier de charge qui définit les conditions d'obtention du diplôme et les exigences pédagogiques et scientifiques relatives au diplôme octroyé, qu'il soit licence ou master. Alors, autre grand dossier, autre grand chantier, les soeurs universitaires. Oui. C'est énorme comme travail qu'il va falloir opérer aujourd'hui. Comment vous allez procéder ? Nous... C'est un héritage pratiquement qui date depuis 50 ans ? Oui, nous, dans notre démarche, nous l'avons organisée en deux phases. La première phase, c'est la phase d'investir dans l'existant, c'est-à-dire d'améliorer l'existant par une meilleure gouvernance. Ce que nous avons constaté à travers une première évaluation qu'il y a quand même un problème de gouvernance. Donc, au niveau des œuvres universitaires, nous essayons d'investir dans l'amélioration de la gouvernance des œuvres universitaires. C'est la phase à court terme. Quand on dit amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire comment améliorer les prestations avec l'existant. Ce que nous avons constaté quand même, nous avons créé même la compétition maintenant entre les directions des œuvres universitaires et même entre les résidences universitaires. nous avons constaté que des fois, avec les mêmes moyens, une résidence offrait de meilleures prestations qu'une autre. Donc, ça veut dire que c'est possible. À partir du moment où c'est possible, nous pouvons faire un travail d'amélioration. Ça, c'est la partie court terme. Maintenant, sur la partie moyen terme, comme l'a demandé M. le Président de la République, c'est une réforme, réfléchir sur une vraie forme profonde des œuvres universitaires sur ces quatre aspects, c'est les bourses, l'hébergement, la restauration et le transport. Et là, à ce titre-là, au titre de la rentrée universitaire, nous avons installé un groupe de travail qui est en train de réfléchir sur cette vision de réforme des œuvres universitaires. Dans le groupe de travail, nous avons mis aussi bien des représentants des universités, des représentants des œuvres universitaires, et nous avons mis aussi des experts économistes, sociologues, qui peuvent nous aider sur l'approche économique et sociologique, dans ce cadre-là, pour voir exactement qu'est-ce que demande aussi l'étudiant. Parce que ce qui est important au niveau des œuvres, c'est d'être à l'écoute de l'étudiant. C'est lui qui est, en fin de compte, l'acteur dans cette opération. C'est lui qui bénéficie des prestations. Donc c'est très important d'être à l'écoute de l'étudiant et de voir comment améliorer ses conditions. Mais quand vous parlez un peu d'améliorer les prestations et les conditions d'hébergement, vous parlez d'une réforme approfondie qui est aujourd'hui demandée par le président de la République. Est-ce que dans cette réforme approfondie, vous allez aborder aussi les questions qui fâchent ? Par exemple, la question de la tarification pour la restauration, dont le prix n'a pas bougé depuis 58 ans, à savoir le Indinat 20. Non, mais quand j'ai dit qu'on va réfléchir, nous sommes en train de réfléchir sur tous les aspects. C'est-à-dire que c'est une réflexion sans exclusive. Donc là, tous les aspects, pour cette raison qu'on a... Même les questions taboues vont être abordées ? C'est une réflexion, c'est une réflexion. Ça reste une réflexion qui va être menée. Nous allons voir qu'est-ce qui va permettre aux œuvres de fonctionner. Parce que n'oublions pas qu'ils représentent un peu moins d'un tiers du budget du secteur de l'enseignement. Et c'est très très important. Dans la phase où actuellement nous essayons de faire très très attention à la rationalisation des moyens financiers, il est important aussi de voir cet argent aller vers les étudiants, c'est-à-dire les seuls et concernés par les œuvres universitaires. Mais combien coûtent justement les œuvres universitaires à l'État ? Puisque vous parlez de l'aspect finance et budget qui ne peut plus être aujourd'hui pris en charge par l'État vu la situation un peu difficile que nous traversons. Donc là, j'ai dit qu'il coûte à peu près un tiers du budget du secteur de l'enseignement supérieur. C'est une moyenne chaque année. Donc là, c'est autour de 110 milliards de dînes ans. Alors quand cette réforme va-t-elle aboutir, puisque vous avez commencé à installer le groupe du travail, est-ce qu'on peut penser que d'ici la fin de l'année, vous allez proposer le projet de réforme des œuvres universitaires ? Non, ah bon. Ah bon, bien avant. Donc vous êtes à un niveau très avancé. Oui, c'est-à-dire que l'équipe est en train de travailler. Elle doit compléter son travail par des études de terrain. Parce que nous avons exigé qu'il y ait des sondages, des études auprès des utilisateurs qui sont les étudiants pour avoir quand même un projet complet, un projet bien structuré. Alors en attendant, bien sûr, cette réforme réfléchie avec le groupe du travail qui est mis sur le plan un peu de l'hébergement, la qualité des prestations, comment l'améliorer ? Nous sommes maintenant en train, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes en train d'améliorer dans un premier temps la gouvernance. La gouvernance à travers un certain nombre de décisions qui sont prises. Nous avons introduit l'évaluation des œuvres universitaires à différents niveaux, aussi bien au niveau des directions qu'au niveau des résidences universitaires. Nous essayons de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le mode de gestion actuel. Parce que là, si nous pouvons, dans un premier temps, améliorer l'existence, c'est important. Et c'est ce que nous sommes en train d'investir à court terme, c'est dans l'amélioration de l'existence. Parce que nous avons vu à travers des expériences qu'il y a eu des résidences, des doux, qui fonctionnent différemment d'autres, avec les mêmes moyens. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de creuser dans ce cercle. Si on peut créer aussi une compétition entre les œuvres universitaires pour l'amélioration des conditions des œuvres, c'est excellent. Alors, revalorisation de la bourse, c'est également dans le pipe ? La réforme, elle est globale. C'est pas la réforme, elle est globale. J'ai dit qu'elle touche les quatre aspects. Elle touche les bourses, l'hébergement, la restauration et le transport. Alors, vous avez beaucoup de questions d'auditeurs qui me disent, pourquoi on n'applique pas la loi 80 qui régit le recrutement des enseignants, maîtres assistants, classe B, des titulaires de diplômes des magistères et des doctorats ? Moi, j'ai déjà répondu sur cette question que les doctorants, nous avons une loi de la fonction publique qui régit les conditions de recrutement à différents niveaux. Et cette loi prévoit l'étude et la sélection des dossiers. Donc, les doctorants, nous ouvrons chaque année des postes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et tous les doctorants, c'est un concours national de recrutement. Donc, il n'est pas local. C'est un concours national et tout. Les doctorants sont amenés à proposer leur candidature. Maintenant, sur le recrutement d'office. Moi, j'ai dit que le recrutement d'office, pour l'instant, il se fait uniquement pour ceux des étudiants qui sont partis dans le cadre d'un programme de bourse à l'étranger, un programme de 4 ans. C'est les retours, ce qu'on appelle les retours de formation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont signé un contrat avec le ministère. Nous les avons envoyés dans le cadre de spécialité prioritaire. Ils sont partis. Et au retour de la formation, ils ont un contrat avec le ministère qui leur permet d'investir dans le produit de la formation. À l'exception de cette catégorie, qui est une catégorie contractuelle, toutes les autres catégories postulent sans difficulté dans ce cadre-là. Alors, le concours pour le doctorat, justement, est ouvert. Il n'est plus restrictif sur instruction du président de la République. Il aura lieu prochainement. Oui, on a choisi... Ou alors, il ne va pas leur attendre cette pandémie dispense. Je préfère les dates. Ça reste des dates indicatives. Mais c'est en fonction de la situation sanitaire. Aucune date n'a été fixée. Non, on a prévu une période mai. Là, je le dis toujours, c'est en fonction de l'évolution des conditions sanitaires que nous avons toujours fonctionné de cette manière depuis la clôture de l'année universitaire et le démarrage de la nouvelle année. Nous avons dit que, quelles que soient les dates que nous retenons, elles restent des dates indicatives. Alors, entre discours politique et volonté politique, et l'application sur le terrain, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un véritable décalage ? Puisque vous avez cette question dans l'éditeur qui vous dit « Je suis professeur à l'Institut des métiers de l'art et du spectacle. C'est l'anarchie totale. Aucun moyen n'est mis à la disposition des enseignants les programmes inexistants. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Aucune doléance n'est prise en compte aujourd'hui. » Là, cette question, c'est du ressort des instances pédagogiques et scientifiques. Je l'ai dit que nous, nous respectons le fonctionnement des instances pédagogiques et scientifiques. Et c'est même notre vision que nous sommes en train de développer. Si nous voulons aller vers une plus grande décentralisation et une autonomie des universités, ces questions-là doivent être débattues dans le cadre des instances de l'université ou de l'établissement où ils se trouvent. Mais quand une doléance, une requête est portée à votre attention, vous intervenez ? On l'étudie. Donc vous allez l'étudier ? On l'étudie. Si elle est déposée officiellement par le canal officiel auprès du ministère, nous répondons de toute façon à toutes les demandes et les réactions aussi bien des étudiants, des enseignants que des administratifs. Nous sommes à l'écoute de toute façon. La démarche, c'est une démarche, comme je l'ai dit, une démarche d'écoute de la communauté. Notre objectif, c'est d'améliorer le fonctionnement du système. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que vous engagez, par exemple, des enquêtes quand vous êtes au fait de certains déplacements, de déplacements plutôt, sur, par exemple, certaines situations où on conforte, par exemple, où on favorise certains par rapport à d'autres, par exemple pour le faux diplôme, les fausses prestations. Est-ce que vous vous enquêtez ? Ah oui, systématiquement. C'est pour ça que j'ai dit que dans la démarche d'évaluation continue, nous avons mis en place une grille qui nous permet de suivre tout le fonctionnement en période normale et aussi en période exceptionnelle quand nous avons des cas avérés d'anomalies constatées. Nous avons une inspection générale, aussi bien de la pédagogie que de l'administration, qui veille au respect des règles de fonctionnement du système. Est-ce qu'on peut considérer aussi, vous avez cette autre question de l'auditeur, qu'aujourd'hui nous allons, parce qu'à un moment donné, on disait, nous formons des étudiants pour conforter le marché des chômeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend en considération les spécificités de notre pays de telle sorte à permettre de l'embauche à ces jeunes universitaires diplômés ? Il faut aller au départ, nous avons un système qui est très ouvert. Nous avons encouragé la démocratisation de l'enseignement supérieur et la gratuité de l'enseignement supérieur. C'est ce qui a généré un peu plus d'étudiants. Elle n'est pas à remettre en cause cette gratuité de l'enseignement. Je pense que c'est un atout, un atout pour l'enseignement. Je le vois comme une, non pas comme une contrainte, mais comme un levier, comme un levier du développement économique. Nous avons formé, la formation n'est pas facile, elle coûte cher au pays. Notre pays a, dès le départ, investi dans ce créneau. Moi, je pense que maintenant, nous avons une problématique de l'employabilité qui n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est mondiale, parce que la dynamique universitaire et la dynamique économique n'évoluent pas dans le même sens. A titre d'exemple, nous formons 400 000 diplômés par an, donc nous ne pouvons pas avoir 400 000 post-emplois créés par an. Donc il y a quand même un travail à faire. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train d'introduire l'employabilité et d'introduire toute l'approche d'encouragement des jeunes entrepreneurs, l'entrepreneuriat que nous sommes en train d'encourager. Et avec un travail que nous sommes en train de faire avec le ministre délégué aux start-up et à l'économie de la connaissance, nous sommes en train donc de travailler à l'encouragement des jeunes dès leur spécialité. Ils commencent à réfléchir sur des projets, des projets porteurs, des projets qui permettent à ces jeunes de pouvoir s'investir dans le monde du travail immédiatement. Mais est-ce que vous allez vers une adaptation de la formation en fonction des besoins du marché ? Obligé. Obligé maintenant. C'est pour cette raison qu'un système doit évoluer en fonction du développement économique et social d'un pays. Donc nous sommes obligés d'aller dans cette ligne et toutes nos formations, nous sommes en train d'aller vers plus de professionnalisation de nos formations. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu quand même plus d'offres de formation professionnalisante qu'auparavant. Donc il y a eu quand même une progression importante. Alors, est-ce que vous allez mettre aussi fin à ce genre de dichotomie entre la généralisation de l'enseignement en arabe, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, pour se retrouver en train d'avoir des cours exclusivement en français ? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos élèves n'arrivent pas à se retrouver au niveau des universités. C'est ce qui dénote de la faiblesse du niveau. Non, non, non. La faiblesse du niveau n'est pas uniquement une question de langue. Non, la faiblesse du niveau... Même les livres ? C'est en français, généralement, pour certaines matières. Non, non, non. Il y a des matières où il y a des livres en arabe. Nous, notre politique au sein de l'enseignement, c'est d'encourager les langues. C'est l'encouragement à toutes les langues et c'est un peu le travail que nous sommes en train de faire. Mais l'évaluation du niveau n'a jamais été uniquement une évaluation à partir des langues. Et ça, selon les spécialistes qui ont participé à cette évaluation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour la recherche scientifique, valoriser le potentiel existant, c'est important parce qu'aucun pays ne peut se développer sans sa ressource humaine. L'expérience de la contribution des chercheurs dans la lutte contre le Covid a été un élément saillant durant cette année. Nous avons vu comment les chercheurs ont répondu immédiatement, donc à l'appel. Et ça a été une contribution aussi bien sur le plan de produits, c'est-à-dire contribuer dans la lutte contre le Covid à travers des équipements, à travers des projets innovants, à travers une contribution et une amélioration dans le traitement et même, c'est-à-dire les conditions qui permettent de... Comment on appelle ça ? Donc là, concernant le dépistage du Covid, 11 établissements universitaires ont aidé l'Institut Pasteur dans ce travail. Alors, autre question, également de l'auditeur, M. Abdel-Bahri Benziyel, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, en introduisant les formations d'ingénieurs, vous allez tout favoriser, et est-ce qu'on aura prochainement des ingénieurs dans tous les domaines, formés dans tous les domaines, notamment les domaines aujourd'hui de la numérisation qui sont devenus des secteurs incontournables ? Oui. L'objectif, d'ailleurs, nous avons doté cette année, l'année universitaire a été aussi l'objet de création d'une école qui est dédiée au numérique, à BGEA, et donc elle s'inscrit aussi dans la mise en place de nouvelles spécialités dans le numérique. Mais comment garder ces ingénieurs ? Parce que, par exemple, vous avez l'école supérieure d'informatique, tous les ingénieurs qui sont formés par an, annuellement, 200 partent à l'étranger. C'est là où on est en train de travailler. Comment faire en sorte à garder ces étudiants qui nous formons ? C'est de stabiliser. L'Algérie est devenue finalement une pépinière de formation pour l'Occident. Nous sommes en train de réfléchir sur la stabilisation de cadres hautement qualifiés dans ce domaine. Parce que là, s'il y a des secteurs qui sont devenus des secteurs clés où la demande est très importante. Parce que nous sommes dans un marché mondial de l'emploi, mais pas un marché local. C'est un marché mobile, mais il faut le garder aussi. Oui, c'est ça. Il y a un marché mondial. S'ils vendent cette attractivité, on peut le reflet cette attractivité. Donc nous sommes en train de travailler à partir du moment où les données ont été auparavant dans un marché local, voire national. Maintenant, nous sommes sur un marché mondial. Donc il faut prendre en considération cette doléance. Mais c'est une préoccupation major au niveau du gouvernement ? Nous l'avons même inscrit dans les préoccupations du secteur de l'enseignement supérieur. Même ça a été une question qui a été soulevée lors des rencontres avec des chercheurs permanents qui sont au niveau des centres de recherche. Comment stabiliser ces chercheurs permanents pour qu'ils puissent aller de l'avant et travailler dans ce cadre ? Le statut d'ingénieur, mais également, c'est à l'inspect que vous allez aborder ? C'est ça. Qui ne relève plus et ne doit plus relever de la fonction publique ? Là, maintenant, nous sommes en train de l'étudier sous ses différentes formes, y compris le statut du docteur. Y compris le statut du docteur que nous sommes en train aussi de voir aussi bien dans une relation fonction publique secteur socio-économique. C'est-à-dire tous les aspects à prendre en considération. Et c'est la réponse un peu aux titulaires de doctorat qui disent que nous n'avons pas d'autres possibilités que l'enseignement supérieur en matière de recrutement. M. Abdel-Bahri Benzi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous remercie. Au revoir.